De nos jours, il y a deux types de personnes avec l'intelligence artificielle. Il y a d'abord les enthousiastes, dont je fais clairement partie, et il y a les gens qui sont plutôt méfiants et qui attendent aujourd'hui encore. Les entreprises, dans le monde entier, cherchent toutefois à faire émerger ce marché, à y rentrer en force, et c'est pour ça qu'on voit de nombreux investissements. Il y a certaines startups qui ont réussi toutefois à dégainer les premiers. C'est le cas notamment de Rabbit, qui ont sorti le Rabbit R1, comme vous avez pu le voir. Donc, qu'est-ce que ça sait faire un Rabbit R1 ? D'abord, c'est un outil compensationnel. On va lui poser des questions, il va nous répondre. Ensuite, on va utiliser sa caméra. Sa caméra, elle permet d'utiliser vision et permet d'analyser ce qui se passe à l'écran et analyser ce qui se passe devant vous pour lui poser des questions. Par exemple, vous avez envie de prendre en photo ce qu'il y a dans votre frigo et vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de me faire ce soir à manger ? Ou alors, vous êtes devant votre moteur, vous avez envie de vérifier quel est le niveau d'huile et vous allez lui demander où est-ce qu'il se trouve la tige d'huile sur mon moteur ? Le Rabbit R1 a la capacité d'enregistrer votre conversation. C'est-à-dire qu'il a une capacité de vous faire un compte-rendu de réunion ou sinon de vous servir de rappel. Mais la fonction phare, en tout cas, selon Rabbit, c'est la possibilité de contrôler à la voix des applications, de pouvoir justement lancer des actions simplement avec la voix. Vous avez envie, par exemple, de commander un Uber ou de commander de la nourriture sur Uber Eats, lancer une musique sur Spotify, lancer une musique sur Apple Music ou vous serez en capacité de vous faire à la voix. Simplement, en lui demandant, par exemple, amène-moi place de l'Opéra. Il sera en capacité de pouvoir vous commander un Uber et pouvoir vous amener à destination. Alors, la question qu'on se pose, c'est « Est-ce que ça fonctionne ? » Ça fonctionne, mais ce n'est pas évident. Sur la partie conversationnelle, notamment. Alors, c'est très réactif, ça marche très bien, mais ça marche en anglais. Et là, c'est un véritable problème. Parler au milieu de personnes dans la rue en anglais ou chez soi en anglais dans un environnement francophone, ce n'est réellement pas naturel. Pareil, si vous utilisez des mots qui ont une consombrance française comme des enseignes de magasins, comme par exemple des noms de rues, il ne comprendra pas parce qu'il va essayer de les mettre en anglais et là-dessus, il va complètement se planter sur l'autographe et ne trouvera pas justement ce que vous cherchez. Sur Vision, ça fonctionne. Là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés. Ça utilise justement tout ce qui est la force de TchutGPT. Là-dessus, ça marche très bien. Par contre, là où ça ne fonctionne réellement pas, c'est sur la partie des actions, le lame, l'action modèle ou justement le lancer d'action sur les musiques. Ce n'est pas évident de choisir justement qu'à la voix ses musiques, ses playlists, savoir ce qui se passe derrière. Ensuite, il ne comprendra pas forcément les types de musiques. Si vous écoutez des musiques avec des langues particulières, en anglais, en français, il ne fonctionnera pas. Si vous avez envie d'utiliser Uber, pareil, quand vous allez lui proposer une adresse en français, il ne comprendra pas le nom de la rue, ça ne fonctionnera pas. Pareil, lorsqu'on commande de la nourriture, là-dessus, c'est très complexe de choisir justement dans les différentes options vu que justement, Rabbit R1 désactive le tactile sur 99% de son utilisation. Je pense qu'il y a encore énormément de progrès à faire pour être en capacité de pouvoir parler simplement avec sa voix et pouvoir exécuter des actions qui normalement nous prennent quelques secondes sur le portable et là-dessus, il faut vraiment en comprendre l'utilisation. Pareil sur les réunions, je vous ai dit que ça permettait de faire des comptes rendus. La problématique, c'est que si vous ne parlez pas en anglais sur la première phase, ça n'enregistrera pas du tout ce que vous dites. Il faut qu'il entend de l'anglais pour se dire c'est une réunion, donc je commence à retranscrire. Sinon, vous allez vous retrouver sans enregistrement alors que lui, il vous dira qu'il enregistre toujours. Est-ce qu'au final, c'est intéressant d'acheter ça ? Pas du tout. Ne l'achetez pas. Je pense que c'est une erreur aujourd'hui d'acheter ce produit, d'autant plus lorsqu'il est en anglais. Est-ce qu'il y aura un jour une utilité ? Je pense que oui. Le jour où il passera en français, je vois bien deux catégories de personnes qui pourront l'utiliser. Les enfants et les seniors. Les seniors, c'est pour la partie facilité. C'est compliqué dans un smartphone de pouvoir se balader d'application en application, utiliser l'intervention artificielle. Là-dessus, ils pourront justement être en capacité de pouvoir utiliser des fonctions de manière très simple, à la voix, lorsqu'on a aussi un petit peu une motricité fine qui est complexe. On pourra utiliser à la voix des actions simples et là-dessus, ça pourrait être une utilité. Pareil pour les enfants, mais pour eux, une autre raison. Si on souhaite les préserver des écrans, si on souhaite justement à ce qu'il n'ait pas de téléphone portable entre les mains trop tôt, avoir simplement ce produit où l'écran n'est pas réellement une utilité. Par contre, où ils pourront pointer et comprendre les différents objets. Tiens, je vois un insecte dans la nature. C'est quoi ? Peux-tu m'expliquer ce qu'il fait ? Ou je vois un paysage ? Explique-moi ce que je vois. Je pense que là-dessus, il y a un émerveillement à avoir avec ce type d'objet pour l'enfant, pour comprendre son environnement. Il y a une utilité potentielle, mais par contre, elle n'est clairement pas dédiée dédiée au grand public. On a tous nos téléphones portables. Aujourd'hui, avec Samsung, Google, mais également Apple Intelligence, on aura tous les outils nécessaires dans notre portable pour pouvoir avoir quelque chose de performant et utile dans notre quotidien. Par contre, c'est justement sur les personnes un petit peu en dehors de cette cible qu'il y a un potentiel. Aujourd'hui, ne vous jetez pas là-dessus. Mais par contre, restez curieux quand même sur ce qui se fait parce que je pense qu'il y a aujourd'hui de réels impacts qui peuvent être faits par les outils d'assistance à l'intelligence artificielle. J'espère que ça vous a plu. Expliquez-moi à vous ce que vous pensez justement de ce type d'outils en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, c'est important. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501